Nous voilà à nouveau réunis pour ce qui n'est de nouveau pas un cours de hongrois. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un endroit absolument magnifique, en Suisse, à 2300 mètres de hauteur, et c'est juste... waouh ! Nous voici donc sur le glacier du Rhône, à 2300 mètres d'altitude et non de hauteur, et l'eau qui descend là, elle descend jusqu'à la mer Méditerranée. Vous imaginez, on est en plein milieu de la Suisse et l'eau là descend jusqu'à la mer Méditerranée. Je ne sais pas si comme ça, sur les images filmées, on arrive à se rendre compte de l'immensité du truc, mais quand on est dedans, c'est vraiment absolument impressionnant. C'est magnifique et c'est impressionnant. Alors, on peut voir ici la langue du glacier, le côté un peu plus gris, vous voyez. Le glacier descend donc jusque là, et à côté, il y avait une zone qui était plus blanche. Ce sont des bâches. On a recouvert le glacier avec des bâches, donc ici on voit beaucoup mieux, pour empêcher la fonte de la glace. Parce que là, il est, je vais vous le dire, il est 9h30 du matin et il fait 8 degrés. Bon, on va dire que là, ce n'est pas très très chaud. Mais aujourd'hui, par exemple, en bas dans la vallée, ils ont prévu 30 degrés. Donc je pense qu'ici en haut, il fera au moins 16-20 degrés à mon avis. Je ne sais pas, c'est juste une supposition, mais à mon avis, oui. Donc ici, à l'intérieur du glacier, qui est absolument magnifique, je ne sais pas quelle température il fait, je dois bien vous avouer. Alors, cette petite grotte ou cave, je ne sais pas comment l'appeler, de glace à l'intérieur du glacier, ça fait 100 mètres de long. Et la glace ici, elle fond à peu près de 10-12 centimètres par jour. Vous imaginez ? Par jour. C'est énorme. C'est vraiment immense. C'est pour ça qu'en fait, ils mettent ces bâches blanches réfléchissantes pour essayer d'éviter que le soleil ne chauffe trop la glace. C'est vraiment superbe. J'adore toucher ça. C'est trop doux. C'est superbe. C'est frais, c'est bien, comme ça en été. Regardez. Vous voyez, on entend bien à quel point la glace est en train de fondre. Il y a des endroits là où on entend vraiment comme si c'était une douche qui coulait tellement ça fond. Et j'essaye en fait de faire en sorte de diminuer le bruit de fond pour que vous m'entendiez parler. Parce que sinon, si on écoute vraiment le bruit de fond qu'il y a, on n'entend plus ce que je dis. La glace fond tellement, en fait. Donc en fait, cette grotte de glace, je ne sais pas comment on va l'appeler, ils la refont chaque année. C'est-à-dire qu'ils doivent refaire l'intérieur de cette grotte chaque année. Parce que, bien entendu, ça se rebouche. Et donc pour que les gens puissent visiter, ils sont obligés de refaire chaque année l'intérieur pour pouvoir visiter. Et donc cette visite coûte 9 francs, suisse. Et moi je pense que ça les vaut après, bon, voilà. Mais je me posais aussi la question de savoir si le fait qu'ils entaillent comme ça la glace de l'intérieur, est-ce que ça ne la fragilise pas ? Et est-ce que ça ne fait pas en sorte qu'elle fonde encore plus vite ? Parce qu'elle est moins épaisse pour le coup, je ne sais pas. Je me posais la question. Et vous voyez, ils taillent dans la glace comme ça, de manière un peu en zigzag, c'est vachement joli, je trouve. Et quand la lumière du soleil pénètre comme ça à l'intérieur, ça fait un peu bleuter. C'est vraiment sympa. C'est absolument génial. Et c'est magnifique. Dehors c'est magnifique, dedans c'est magnifique, partout c'est magnifique, j'adore. Ces endroits comme ici le glacier de Rhône, je trouve ça superbe à visiter. Et j'aime bien faire partager ces moments-là aussi avec vous pour que vous voyez à quel point c'est magnifique. Et pour que si jamais un jour vous passez en Suisse par ici, que vous ayez l'occasion de vous dire, ah bah tiens, j'y vais aller voir cet endroit que j'avais vu une fois dans une vidéo sur internet. Parce que voir ces choses-là en vrai, c'est quand même vachement plus sympa, il faut bien défier. Je sais que sur la vidéo, ça rend pas la beauté de l'endroit, réellement. Parce que c'est vraiment, il n'y a pas les mots pour dire à quel point c'est waouh. Donc là, on retourne vers l'extérieur. Là aussi, vous voyez, sympa. On ne peut pas rentrer là-dedans, à moins d'avoir envie d'y aller à quatre pattes. Ouais, je sais, j'ai des superbes idées. Se balader à quatre pattes sur la glace, c'est trop mon trip. Non, je rigole. Bon, soit, on va arrêter le délire. Donc, on continue notre avancée vers l'extérieur. de cette magnifique glace. Et vous voyez, c'est tôt le matin. Et il n'y a pas encore trop, trop de monde. J'ai eu de la chance. Je suis tombée sur cette roc par hasard d'ailleurs. Sur ce glacier par hasard. Parce que j'allais ailleurs. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Vous verrez, surprise, d'où j'ai été. Je vais regarder comme c'est beau. Il y a des endroits là où la glace, elle est plus verte. Il y en a d'autres là où elle est plus bleue. C'est très sympa. Vous voyez là, par exemple, c'est plus vert. Oui, enfin, c'est plus vert à cause des bâches. Ça altère un peu la couleur bleue de la glace. Et en fait, j'ai lu sur leur site internet qu'il y a des petites bébêtes qui vivent sur la glace. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir parce que j'ai lu ça quand j'étais déjà là-bas. Mais apparemment, il y a des petites bestioles noires qui vivent sur la glace et qu'on peut voir à l'homme. Donc, moi, je ne les ai pas vues. Les lieux, là, par exemple, je ne les vois pas. Mais apparemment, c'est assez petit. Donc, bon, voilà. Mais il y a des bestioles qui vivent là-dedans quand même. Et nous revoilà vers l'extérieur avec ce magnifique soleil. Il fait un temps extraordinaire. Et c'est vrai que moi, j'adore la Suisse. Vous l'aurez compris. J'y suis souvent. Mais je trouve que c'est un pays vraiment magnifique qui vaut vachement la peine d'être visitée. Même si je trouve que c'est un peu cher. Donc, vous voyez le glacier. Avant, il allait presque jusqu'en bas de la vallée. Et puis là, maintenant, il n'est plus que jusque là. Ça a beaucoup reculé. C'est très dommage. On en est là. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce paysage magnifique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Certainement de nouvelles aventures ou de nouveaux cours de hongrois. C'est à voir. Allez, ciao, bye bye.